Nouvelle chaussure du futur, bracelet Sharingan, on se retrouve aujourd'hui à Nice pour déguster une nouvelle ration incroyable les amis, la lumière est très très bizarre, je sais pas si vous le remarquez, j'attends de nouveau projecteur un peu mieux, un peu de déco aussi vous le verrez bientôt et je fais un gros coucou à l'abonnée que j'ai vu à Castorama parce qu'on achetait des bubbles. Alors nouveau format regardez on est sur une ration 24 heures au feu étanche spécial pour sapeur-pompier, je suis mort de faim, j'ai vraiment faim dans cette vidéo et le jour se lève c'est mieux. Allez à table, nous avons un menu, ce sont les mêmes rations que dans les rations militaires tortellini pur bœuf, j'espère qu'on a du fromage avec une petite salade orientale, de la rillette de saumon, alors on est quand même sur une belle belle ration, un petit muesli au chocolat, on a le meilleur, yes on a, regardez les amis, le fromage fondu maison Larzul, avec ceci le gâteau de semoule au caramel maison Larzul, un qui très chaud pour foutre le feu pendant qu'il y a le feu, un mini potage de légumes, la boisson intéressante que j'ai jamais vu, on a de la saveur thémangue, ça je connais et on a, regardez moi ça, de la fraise menthe, allez ration française ça fait du bien, c'est quand même les meilleurs. En boost chocolat nougat, barre de fruits, en énergie on a de la caféine et de l'énergie banane, petite confiture Andros, avec ceci un magnifique lot de boisson, avec deux cafés de thé de sucre, deux sel, deux poivres et un petit cacao mamma Inès. Je suis content, j'ai tellement faim, il y en a deux partout, je peux me doucher avec la ration, vraiment j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai oublié les biscuits, donc les mêmes biscuits que dans la ration française, les pompiers vont être contents, ce format est vraiment très très bien, donc ration de 24 heures, 4000 kilocalories, on va pas du coup l'attaquer dans l'ordre, j'ai trop faim, on va commencer par les rillettes, magnifique rillettes de saumon les amis, biscuits salés, bonnes rillettes à tous, je suis mort de faim, j'ai besoin d'énergie pour ouvrir le reste, alors si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est une marque bretonne, vous la trouvez, sur des conserves en édition spéciale, je sais puisque je collectionne les conserves, c'est bon, vous voyez on a une conserve de poisson, ça passe tellement bien, ah ça va mieux, le temps de tout installer, de tout ranger dans la maison, il faillit m'évonur d'estomac, comme vous avez pu le voir, cette vidéo est sponsorisée par Roborock, je vous fais un petit pont sur l'aspirateur robot, puisque ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on s'en sert, allez on le lance, hop, et oui il descend, il pivote même sur la base, et ben voilà il est parti, il fait le taf, alors ça marche très très bien, après plusieurs mois d'utilisation, il passe vraiment mais vraiment partout, il fait tout tout seul, et du coup certains le savent, si vous l'avez vu il passe même la serpillère, regardez devant le truc des lapins, et voilà il est reparti, je peux vous dire et c'est pas parce que c'est Sponso que le produit est génial, ça marche hyper bien, et c'est impressionnant, toute la poussière qu'il ramasse, que j'ai pas vu, ceci tourne, rabat la poussière dans le rouleau qui aspire, et en même temps le bac à eau, met tout l'eau sur la serpillère ici, et ça passe partout, ça scanne toute la maison, vraiment c'est top, vraiment top, et avec le dock il vide, vous le savez, automatiquement la poussière, ici, plus rien à faire à part en foutre partout avec les rations, si vous voulez en savoir plus je vous mets tous les liens dans la description, mais je pensais pas qu'un robot c'était aussi performant, on fait vraiment des trucs génial, j'ai l'impression de revenir dans le futur depuis que je suis descendu à 10, on va choisir, salade orientale, hop au lait, le muesli, je fais attention à ma ligne, je le garde de côté, non je vous avoue j'ai pas envie de muesli, et puis les pompiers ils choisissent, c'est une ration de 24 heures, je pense que ça fait beaucoup, ça fait grosse grosse intervention quand même, ah merde mon nouveau pantalon, alors ça les amis, c'est de la folie, meilleure conserve française, je rajoute un peu de poivre, très pratique parce qu'elles se mangent froides, enfin toutes les rations peuvent se manger froides, mais celle-là est meilleure, je trouve que le format ration française du coup est très bien adapté, ah, donc on a des poulets, des poulets oui, pois chicha haricots, lentilles, des raisins secs, alors les salades en conserve, c'est jamais ouf, mais celle-là est très très bonne, déjà parce qu'il y a beaucoup à manger, et on est pas radins sur le poulet, il y a des gros gros morceaux, et je suis sûr que chaud aussi ce serait très bon, je pense que les pompiers seront contents, on va enchaîner par une petite pâte d'amande de fruits, alors les rations de pompiers, comment ça se passe en France, on en avait déjà vu sur la chaîne, puisqu'on a des abonnés qui étaient pompiers, qui m'avaient amené des rations, généralement ça se passe au niveau départemental, si je dis pas de bêtises, ou régional, chaque entité on va dire va commander des rations pour, alors des fois même c'est peut-être au niveau de la ville, pour les casernes etc, les interventions, c'est assez rare, dans plein d'entreprises indépendantes qui font des petites rations, ou qui font des paniers on va dire plutôt, c'est plutôt des paniers que des rations, si vous vous rappelez c'était distribué dans un petit carton, il n'y avait pas trop de choses à manger, et du coup ce serait bien d'avoir une ration nationale, voilà comme celle-là, qui serait hyper calorique, en plus il y a des bons trucs dedans, donc normalement, si je dis pas de bêtises, cette ration c'était un prototype, elle est très dure à trouver, donc qui est basée, vous l'avez reconnu, sur la ration de combat militaire française, avant de se gaver dans le repas du soir, j'ai sauté le petit-déj parce que ça fait trop, on l'a vu en plus, mais je crois peut-être huit fois dans les rations françaises ce petit-déj, il est très très bon, vraiment le muesli, mais je me garde pour le reste. On va passer au boost, alors là j'ai un boost que j'ai jamais bu, l'énergie banane, en tout cas emballé comme ça, voici l'énergie banane. C'est crispy, très très bon l'énergie banane. On a bien sûr le nougat, alors je sais pas ce qui se dit en interne, mais c'est vrai que faire une ration nationale déjà ça reviendrait moins cher, en plus elle est déjà produite pour les rations militaires, donc les décliner, ce serait bien. Le problème c'est peut-être le format, qui est un peu 4000 kcal, c'est beaucoup. Nous de ce qu'on avait vu c'était plus des rations pour faire un repas, qui étaient distribués, voire deux. Et bon nougat à tous, au lait. Ah le nougat. Ah putain les rations russes ça me manque pas. Les nougats aux fruits c'est trop bon. Et à la pistache aussi. Allez on va se faire une petite entrée boisson mangue. Oh putain j'ai failli tuer la caméra. Allez j'en ai foutu de partout en faisant le con. Un stick pour 50 centilitres donc on va remettre la moitié. Petite touillette. Alors ça c'est bon le thé mangue, c'est vraiment très très bon. Bonne apessoif. Très très bon. On va attaquer, parce que j'attends le plus, il est bien secoué, le fromage fondu Maison Larzul. Il y avait une variante avec du chèvre, mais là on a l'original. Regardez-moi ça les amis. Ah on a des serviettes aussi, j'avais pas vu. Pas trop chimique. Ah ça fait longtemps que j'avais pas eu de fromage dans une ration. Bon appétit à tous, ça c'est vraiment le meilleur. Tu peux le troquer contre six saucisses allemandes avec un petit biscuit. Céréales. Voilà là on est bien. Là on est parfait. Ah c'est bon. Alors je sais que certains le font chauffer pour le faire fondre, mais moi comme ça c'est déjà très crémeux donc. Disons que c'est un fromage que je préfère froid parce qu'il est déjà très fondu, très crémeux. Le fromage en conserve international. La ration française, vraiment on a des trucs excellents. Il y a beaucoup beaucoup trop à manger, même pour 24 heures. On va enchaîner parce que ça c'est super bon aussi. Je vais aller les faire chauffer par les tortellinis pur bœuf. Et attention, c'est chaud. J'ai une fourchette, c'est incroyable. Je suis retourné à la civilisation. Alors on va goûter. Alors c'est pas ça, je me suis trompé. Ce qui était top c'était le gratin de macaroni est super bon. Je crois que les macaroni pur bœuf c'est un des pires dans les rations françaises. Alors je vais pas faire mon difficile parce que la sauce est bonne, mais il y aurait des raviolis un peu panzani en conserve quoi. C'est pas... La farce, vous savez les raviolis en conserve, je pense qu'il y a personne qui en raffole à mort. Et j'ai le nez bouché quand je mange des raviolis. Le lapin aussi. Dommage que j'ai pas pu vous le montrer, mais il attaque l'aspirateur. Il pense que c'est un ennemi qui peut plus salir la maison. Alors je pense que c'est un des pires menus français. Vraiment dans les rations françaises. Juste la sauce qui est un peu plus élevée que ce que vous trouvez dans le commerce, mais sinon... C'est du ravioli en conserve. J'ai pas assez d'énergie par céréales. Café. Oh merde. J'ai tout cassé. Alors là il y en a partout. Vigoureuse. Ça on l'avait déjà vu. Voilà, si vous aimez le café, putain j'ai de la sauce. Ah, pas le pantalon. Voilà, si vous raffolez du café. Que barre croustillante. C'est pas trop mon kiff. Mais la meilleure en croustillante que pas croustillante. Le chocolat, putain il est dur. Du vrai chocolat noir. Largement meilleur que le chocolat suisse. D'ailleurs il est suisse. Non je déconne. Je sais que les suisses et le chocolat c'est sacré. C'est pour ça qu'on a le meilleur. Noir à 65%, c'est le juste équilibre qui ne nous fait plus acheter de chocolat suisse. Voilà, non j'en achète toujours. Je vous fais un gros coucou nos amis suisses. Allez, ça c'est super bon. On n'aura toujours pas celui au chocolat. Je crois qu'il n'existe pas. Le gâteau de semoule au caramel. Oulala. Il y a quelques problèmes. C'est l'altitude. Va falloir être assez rapide. Olé. Je comprends pas pourquoi dans les vidéos en intérieur je me salie autant que dans les vidéos en extérieur. Je pense que c'est parce qu'on mange sur un canapé. J'y avais jamais pensé avant aujourd'hui. C'est tellement bon les gâteaux de semoule. Maison Larzul ils sont très très forts vraiment. Heureusement qu'on a des bonnes bonnes conserveries en France. Ça fait longtemps qu'on est pris pour l'apocalypse. C'est très très bon. Je me régale. Allez, ça je suppose que ça va être bon. C'est rose bonbon. Oui, l'éternuement c'est aussi mon cri d'attaque. On plonge, on mélange. Ça a l'air super bon. Pas nappé de menthe. C'est très fraisé. C'est fraisé menthe en fait. Plus goût de fresque que de menthe et du coup ça donne un fraisé menthe frais. Il nous restait du coup de la confiture. On la connaît, on l'a vu plein de fois dans les rations. Et par contre ce potage, il me dit rien. Alors peut-être qu'on l'a vu une fois. Il y a de l'huile. Petit potage de légumes. N'oubliez pas, 5 fruits et légumes par jour dans de l'huile. Bah oui, dans la pub, ils ne précisent pas. Alors j'ai pris de l'eau chaude. Normalement c'est pour 25 centilitres. Donc j'ai pris un petit verre. Ça m'a l'air crémeux. À table. C'est très bon. C'est bien salé. Alors c'est bizarre parce qu'il y a des potages que je n'avais pas trouvé bon. Je me rappelle dans les rations françaises. Celui-là je le trouve bon et je me demande si un jour je ne l'ai pas trouvé pas bon. Il est très bon. Là j'avais envie de potage. Et bah voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ce modèle de rations françaises militaires adapté aux pompiers est plutôt bien. Vraiment bien puisqu'on a des conserves de bonne qualité. Sauf que les tortellinis là c'est pas... La farce n'a pas de goût quoi. Contrairement au gratin de macaroni qui lui c'est de la folie. C'est une grosse ration donc 4000 kcal. Mais au moins il y a du choix, ça remonte le moral. Il faudrait adapter je pense le même format en 12h, en 8h et les pompiers seraient ravis. J'espère que ça vous a plu. Je continue pour faire péter un max de pouces bleus. Le mur ne va pas rester blanc longtemps donc il faut que je fasse de la déco parce que sinon je sens qu'il y aura des rations sur les murs dans une semaine. Abonnez-vous bien sûr pour toujours plus de rations de conneries d'ailleurs. Demain je tourne une vidéo alors vous la verrez peut-être un peu plus tard que l'ordre de montage est décalé mais je sors du comté de Nice. Ça fait longtemps que je ne suis pas sorti du comté de Nice alors que je pars avec mon sac de survie du coup. Et n'oubliez pas le dernier modèle S7. Énormément de fonctionnalités, jetez un petit coup d'oeil si ça vous intéresse. En attendant l'apocalypse, mangez gras, survivez dans les flammes et à bientôt, ciao !